Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Sur le Marche aujourd'hui, on parle de la mâche, mais moi j'ai entendu d'autres petits noms pour cette sorte de salade. Tout à fait, on l'appelle aussi dans certaines régions la doucette ou la laitue d'agneau ou l'oreille de lièvre qui fait référence à sa forme. En fait, les diminutifs ne manquent pas pour cette salade douce que l'on trouve sur le marché d'octobre à avril. Vous avez la mâche verte du Nord qui est assez rustique, principalement cultivée à étampes, l'ouvrier et cambray. Vous avez celle d'Italie qui est moins fruitée et vous avez la ronde maraîchère juteuse et tendre à croissance rapide qui est majoritairement récoltée en Pays de Loire et qui bénéficie d'une IGP depuis 1999, c'est la mâche nantaise. Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce qu'on la prépare la mâche ? Alors pour éviter le sable, parce qu'il y a beaucoup de sable dans la nantaise, donc il faut bien couper la petite queue, bien la laver deux fois, moi je la lave deux, trois fois même, et après on la remet dans un sachet en plastique avec un sopalin et vous pouvez la garder quatre, cinq, six jours sans problème. Sophie, lorsqu'on la trouve en barquette la mâche, est-ce qu'il y a besoin aussi de la laver trois fois comme vient de dire ? Non, vous avez un petit peu moins de travail parce qu'après récolte, les rosettes, c'est-à-dire les feuilles de la mâche, sont triées, rincées et égouttées sur un tapis vibrant pour éliminer un maximum de sable. Donc à ce moment-là, vous avez juste à aller passer sous l'eau froide s'il reste quelques grains de sable qui ne sont jamais très agréables sous la dent. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va la déguster la mâche ? Est-ce que ça va être cru, toujours ? La mâche se consomme énormément en salade. Il faut l'assaisonner avec modération pour qu'elle ne perde ni sa fraîcheur ni son croquant. Elle s'accompagne, il faut le savoir, très bien d'huiles assez douces comme l'huile de noix, l'huile de noisette ou l'huile de colza. Et elle aime beaucoup les saveurs acidulées. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser du citron ou du vinaigre de Xerès. La sensation classique de la mâche, c'est les noix, les betteraves et les pommes. Mais vous pouvez l'essayer aussi et c'est délicieux avec des noix de Saint-Jacques ou des pétancles juste poilés. Et là, avec le vinaigre de Xerès, vous allez faire des heureux convives. Et en dehors de la salade, est-ce qu'on peut la faire accompagner par exemple une viande ? Une volaille rôtie au four, ça marche très bien parce qu'en fait, vous avez donc son croquant qui va être un contraste très agréable avec le côté un petit peu gras de la sauce de votre volaille rôtie. Et on s'étend d'après-faites, effectivement, ça fait du bien d'avoir un légume léger comme ça à se mettre sous la dent. Merci beaucoup Sophie Leménestrel. On retrouve tout ce qu'il faut savoir sur la mâche sur votre site terroiardechef.com. A très bientôt ! A la semaine prochaine, Christelle !